c'est bon en ligne en ligne a appelé le gouvernement de bonnes a privatisé les entreprises publiques en difficulté vous pensez que cette mesure et le reste ne m'intéresse pas l'information soit vraie ou fausse ne m'intéresse pas du tout je vais essayer de l'aborder mais je vais l'apprendre comme hypothèse de travail juste une hypothèse de travail on va essayer de montrer une analyse assez théorique assez théorique mais rapide bien sûr je vais l'introduire dès maintenant c'est le modèle qu'on appelle en théorie de l'agent c'est le modèle principal agent ou bien en anglais c'est de l'adversation et de moral hazard ça il est développé par les deux nobels d'économie jean jacquerloff et george stiglitz de l'ont vendre les entreprises qui sont en difficulté financière vendre les les entreprises qui sont déficitaires ou bien qu'ils font des pertes continuelles structurelles c'est excellent l'idée de vendre quelque chose qui vous fait perdre et excellent contraire si vous avez à la vente c'est excellent c'est à dire vous allez gagner de l'argent alors que normalement quelque chose qui vous fait perdre vous allez carrément le jeter ça c'est la première donc l'idée de vendre quelque chose est excellente maintenant elle est soumise à deux conditions minimales il faut trouver qui va les acheter et il faut savoir les vendre si vous savez pas les vendre ça veut dire que vous allez les abandonner ça c'est la première quand on voit je dis bien c'est un cas d'école un armé de rien ancien ministre ancien chef du gouvernement premier ministre secrétaire général d'un parti politique responsable à la présidence de la république donc elle a connu tous les processus de nationalisation de restructuration de privatisation de la cession des monopoles naturels de l'algérie au profit des compagnies étrangères ça c'est là donc il y a un problème ici qu'on appelle de principal agent il est à la fois les deux il est le principal il est l'agent du temps où ces entreprises travaillaient bien qu'elle dégageait des bénéfices etc ou à la limite qu'elles ne faisaient pas des profits il n'avait absolument rien dit maintenant qu'elles qu'elles ont commencé à faire des pertes il a dit que nous allons les vendre donc il est le principal parce qu'il détient l'information il est l'agent aussi parce que il savait que les politiques précédentes allait mener vers ça s'ils ne le savaient pas ça veut dire que l'ensemble la batterie des conseils qui ont été accordés par l'ufmi et la banque mondiale était mauvaise tous les conseils des anciens économistes étaient mauvais donc ça c'est le côté modélisation principal agent ou bien sélection adverse sélection et moral hazard ça c'est le deuxième élément le troisième élément maintenant que l'algérie est soumise à des pressions internationales de la part du fm et de la banque mondiale il y a un phénomène très intéressant à détecter ici il est en il serait en train d'alimenter la machine à polémique à polémique parce que l'information doit continuer à bouillir c'est de l'intoxication c'est de l'attaque vraiment c'est la théorie du choc et il est en train de préparer l'opinion publique à ses élus au niveau de l'assemblée une fois cette loi sur la privatisation des entreprises déficitaires soumises au vote ils vont dire oui avec son frère jumeau le fln ils vont voter cette loi puisque les autres partis ne constituent absolument rien ne passe absolument rien de là dans la décision du vote aussi les autres partis politiques à ma connaissance il ya deux ou trois partis réputés de gauche non seulement actuellement ils sont pour ces histoires de privatisation ces histoires de capitalisation ces histoires de recapitalisation éventuellement pour certaines entreprises donc là il est en train de préparer la loi est en train de préparer la loi l'opinion publique sera massacrée maintenant l'autre question qu'est ce qu'il faudra de voir dans dans la vente des entreprises il ya notre possibilité les vendre les ventes aux travailleurs pour qu'ils en fassent une coopérative économique ça c'est la première deuxième est est ce que des garanties seront prises pour protéger les travailleurs qui sont à l'intérieur au moins sur une période de six mois à une année de qu'en serait qu'en serait-il du capital du capital physique est ce que les dettes et les créances de ces compagnies ce n'est pas parce que je n'ai pas parce que une compagnie fait des pertes qu'elle n'a pas de dettes et de créances elle a une richesse là une richesse au moins ce capital social est ce que des garanties seront prises doit est ce qu'il y aura une honte une loi anticipatrice de la non transformation de ces entreprises en tour en bâtiment d'habitation etc c'est à dire on récupère on détruit tout on récupère la suite foncière on en fait tout ça c'est pour cette histoire de l'information de vente aussi parce que je passerai un autre élément donc démographie ça et notre information superbe intéressant l'anciège le chef le premier ministre a dit dans un journal comme ça que les dettes de l'ancien jeu sont épongées un ministre de son gouvernement dit que ces dettes ne seront pas épongées dans l'article du journal du monde juste le chapeau un juste la titraille que j'ai vu est écrit les errements le ministre aurait qualifié ces mots du chef du du premier ministre d'herment bon sur le moi je préfère ne pas m'étaler dessus là c'est comment vérifier ce genre d'information avec une loi ministérielle une loi parlementaire avec un peu de dignité politique l'un des deux ministres doit démissionner si le ministre qui a déclaré que les dettes de l'ancien jeu ne seront pas effacés et que c'est vrai donc le chef du gouvernement le premier ministre doit partir si le premier ministre conduit réellement le gouvernement il doit le chasser ça c'est la première c'est ça les crédits de l'ancien jeu bon mais je vais me mettre dans l'hypothèse je dis bien c'est une hypothèse qu'ils sont effacés ce sera un joli précédent ce sera une brèche énorme si pour des jeunes chômeurs qui ont été accordés des montants substantiels pour des investissements on va dire micro investissement là mais en cumulé ça fait beaucoup de milliards de dinars on accorde cette faveur donc pour les les gros industriels il aura une grosse 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 ardoise qui sera va effacer ils vont à demander c'est le délai du mimétisme c'est du mimétisme il ya aucun problème bien bénéficier d'un avantage de l'autre pour les jeux qui ont bénéficié de l'ancien je vais supposer qu'ils vont effacer les dettes ils vont leur effacer les dettes ce qu'ils vont garder les équipements qu'ils ont acheté avec les crédits c'est le gars ça veut dire que le gouvernement a créé à encore gonflé la classe moyenne pour en faire une classe moyenne supérieure avant j'étais des chômeurs ensuite ils ont devenu des petits hommes d'affaires ensuite ils sont passés à la classe moyenne supérieure à un autre niveau de la classe moyenne ensuite là ils vont passer quand on n'a plus de dette quand on n'a qu'un capital et une petite économie à une petite fabrique qui fabrique et qui passe bien donc elle va passer à la classe à la classe moyenne supérieure il ya une solution oui d'accord monsieur on t'a donné de l'argent tu as acheté du matériel et tu ne peux pas le rembourser ok on t'efface les dettes on reprend le matériel qu'on pourrait revendre à sa valeur résiduelle à d'autres chômeurs ainsi il y aura plus de justice c'est à dire au moins nous n'aurons pas perdu du moins l'état algérien n'aura pas perdu l'intégralité de ses prêts il a récupéré une partie j'oublie des hypothèques ça je mets de côté les hypothèques là et il forcera ainsi les jeunes qui ont bénéficié à aller vers plus emploi à aller vers l'emploi productif et permettre aux autres jeunes qui n'ont pas bénéficié de ça de béné d'acquérir des équipements à faible prix donc voici un petit peu la question de l'ancien maintenant je vais montrer l'effet de l'ancien montrer l'effet de l'ancien à travers l'analyse l'ancien analyse